Nous avons dû nous rabattre, mais l'expression est galvaudée, sur la plus vieille péripathéticienne du quartier des Marolles à Bruxelles, Josiane Croustillon. C'est la plus pittoresque, la plus emblématique des pensionnaires actifs de l'établissement Bolkos Karikos Mote Boletich du quartier Nord et qui officie depuis, mon dieu, elle va nous le dire elle-même, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Josiane Croustillon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Qu'est-ce que c'est que ça pour du bro ? Tu sais qui j'ai souhaité me recevoir sur du vlec comme ça ? Excusez-moi, mais votre prestance, chère madame. Attention parce que j'ai une hanche artificielle depuis 1986 et elle se déplace. Oui, voilà. Oui, voilà. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 voilà. Voilà, voilà. On y est prêts. Voilà, voilà. Si jamais vous pondez, vous m'en gardez. Voilà, vous êtes bien mise ? Bon, ça dépend de ce que tu veux payer. Non, 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 non. Ah, t'es là aussi, toi, standard. Ah, vous l'appelez standard, vous ? Oui, oui, parce qu'il est incapable de faire deux bonnes passes consécutives. Alors, Josiane Croustillon, vous êtes péripathéticienne depuis ? Oui ! 1924, m'a l'accord ? Oh, quand même, oui, oui. À l'époque, ton grand-père n'avait pas encore donné le départ de la course en tétère pour ton père. Janvier 1924, et regarde, je suis toujours aussi belle. J'ai juste un petit peu de moustache parce que l'hiver arrive, mais enfin bon, la clientèle aime encore bien. Parait que ça me donne un petit côté André Flau, mais en plus autorité. Ah oui, je comprends bien. Alors, d'où vous vient, Josiane, ce sobriquet de Croustillon ? En fait, mon vrai nom, c'est Josiane Beignet. Bon. Ah bon ? Mais il me fallait quelque chose de plus commercial et de plus classe, tu comprends ? Oui. Alors, je me suis dit, mais enfin, Josiane, tu es comme un Croustillon. Et tu sais pourquoi ? Ah, je suis suspendu à vos lèvres. J'espère que t'as un beau baudrier, hein ? C'est classe. On m'appelle Josiane Croustillon. Oui. Parce que, comme un Croustillon, je fume encore pas mal de l'extérieur, bien que la pâte à l'intérieur soit plus très ferme. Ah bon, c'est ça. Tu vois l'image ? Je vois, mais à cette heure-ci, à 20h40, je vois bien l'image. Il faut savoir que ma soeur aînée s'appelle Josiane Scarpy, hein ? Ah bon ? Tu veux savoir pourquoi on l'appelle ? Non, 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 je veux pas s'envoyer. Non, 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 venons-en en fait. Alors, venons-en en fait, donc, l'actualité. Dans votre quartier bruxellois, les taxes sur les carrés ont triplé. Oui, 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 ben enfin, bientôt, ils vont nous mettre des petites boîtes noires dans les camions, là. Oui ! Pour voir combien de soeurs... Tu veux ? Excusez-moi, David a une descente d'organe, donc on va essayer de... Pas pour les kilomètres, hein, David, pour les centimètres qu'on peut recevoir. Je suis d'accord. Vous exagérez un peu, hein, vous exagérez un peu. Le ministère de l'égalité des chances... Le quoi ? Le ministère de l'égalité des chances ? Ça existe, ça ? Ah ben oui, ça existe, oui. À mon avis, il y en a qui ont pas l'adresse, hein. Désire une plus grande collaboration des pouvoirs locaux, de la police, de la justice, pour enrayer ce qu'ils appellent la prostitution galopante. Prostitution galopante, mais enfin... Qu'est-ce qu'ils croient ? Est-ce qu'on travaille avec des chevaux, ou quoi ? Mais non ! On va pas marquer le fin du si-si, hein. Bon, écoutez, on a estimé que la police et la justice ne travaillaient pas assez sur cette problématique, alors... Ah, ben ça, je veux bien croire qu'ils travaillent pas assez, hein. Ils sont chez moi toute la journée. Et je peux te dire qu'il y en a qui approfondissent le terrain, hein. Ah ben, j'imagine, non. Dis, tu sais que je suis la seule à faire l'antilope suspendue ? Non, non, attendez. Et sans supplément, hein. Non, non, à part des nouveaux commentaires techniques, hein. On peut jamais rien dire, ici. Et la brouette de Zanzibar. Ça, je le fais deux fois, si tu veux. Dis, on peut jamais rien dire, ici. Oui, ben, oui. On m'avait dit pourtant que... que tu coupais toujours la parole aux invités, toi, hein. Non, non, non. Pourtant, quand tu viens à la boutique montrer ton petit bigoudi, tu m'empêches pas de l'ouvrir, hein. Non, 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 non. Bon, alors, trois fois plus de taxes et vous ne pouvez plus ouvrir la nuit, hein. Non, 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 on va faire comme les fonctionnaires, hein. Tu sais que nous, c'est comme les fonctionnaires, hein. Nous aussi, on est couché toute la journée, hein. Mais bon, vous savez encore vous y faire pour que le client vous trouve un peu désirable. Bon, ben ça, oui, j'ai mes petites techniques, hein. Tu veux que je te dise comment je fais, moi, pour que le client me trouve toujours belle et désirable ? Euh, ben, oui, dites-nous. Je lui offre 15 pierres. Il sait de quoi il parle, hein. Regardez-moi. Après ça, le regard d'un homme, ça change. Après 20, il y en a qui commencent à faire des clins d'œil au frigidaire. Regardez-moi. Ils lui disent qu'ils admirent sa carrure et qu'ils aiment bien la lumière qu'il y a dans le fond. Bon, ça m'arrange, hein, ça m'évite de faire une petite brouette napolitaine, hein, tout. Tu vois ce que c'est, la brouette napolitaine ? Non, 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 mais c'est pas la peine de dégaler. C'est quand tu as la pizza que tu prends les... Non, non, mais ça va, on n'a pas pris de... Alors, pour cette taxe et ces nouveaux arrêtés de loi, il faut, il faut... Il faut ce qu'on appelle un consensus pour les... Un quoi ? Un consensus. On ne sait pas si c'est demandé gentiment, et on ne sait pas. Un consensus. Moi, tu me dis, hein. Moi, tu me dis, hein. C'est quoi que tu dis, hein. Hé, hé, il est là aussi, George Kloenecke. Toi aussi, tu viens de temps en temps montrer ton petit bigoudier à la boutique. Non, mais dis pas le dire. Oui, oui. Mais c'est parce que je t'avais pas reconnu directement que c'est... On retient à part plusieurs les visages, hein. Hé, tu veux que je te dise, hein. Parfois, il faut regarder le nez pour voir quelque chose de proéminent qui pousse. Donc, vous dites, vous dites donc, finalement, c'est l'État qui devient proxémète. Non, ben, évidemment, hein. C'est un scandale, hein. Quand il faut aller donner de l'argent aux riches, ça, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai entendu qu'il y a eu des fuites ou je ne sais pas quoi, là. Pendant ma pomme, c'est tout ça. Pendant ma pomme, c'est tout ça. Il dit, les businessmen, ils peuvent aller planquer leurs bourses dans les îles vierges et tout ça, hein. Non, il n'y a pas de problème. Oui, mais pour les augmentations, alors... Moi, je dis qu'augmenter le prix de la turlute, et David, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est prendre les petits artisans à la gorge. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Hein ? Bon, et pour la taxation, alors ? Oui, mais ça, je veux que ce soit 6%. 6% ? Pourquoi ? Parce que l'hippocampe malgache, il n'y a plus que moi qui le fait. Vous avez un dernier petit message à délivrer à votre bourgmestre, Émir Kir, par exemple. Oui, ça, je peux lui dire. Où est-ce que je peux m'adresser ? Il y a un caméra ou quoi ? Oh, ben, regardez comme vous voulez, oui. Émir, Émir, chéri, arrête un peu tes couillonnades, hein, maintenant, parce que, comme on dit, les plus kurdes sont les meilleurs, hein. Merci beaucoup. Et j'y vais parce que j'ai des clients sur le fer, hein. C'est excellent. Merci beaucoup, Josiane Croustillon. Bravo, Josiane ! On se tient au courant. Bravo, Josiane ! On s'appelle en train de vous. Standing ovation pour Josiane Croustillon, qui a encore son petit succès, hein, mine de rien. Et elle a encore son petit succès. Comme on dit, c'est dans les vieilles casseroles que c'est les meilleurs, c'est super. Sous-titrage ST' 501